Musique Le jeune public est un public prioritaire pour l'Institut français de manière globale et ici pour l'Institut français en Espagne. C'est pour ça que nous avons une activité ici intense en direction de ce public, aussi en direction du public scolaire, pas seulement le public familial dans son temps libre, mais travaillé avec les écoles. Dans les médiathèques de l'Institut français d'Espagne, nous avons beaucoup de documents pour les enfants, de ressources pour les enfants adolescents. À la médiathèque de Madrid, plus précisément, on atteint presque 10 000 ressources, aussi bien des livres, des magazines, des bandes dessinées, des CD, des DVD, et ça représente à peu près 20% de nos collections. Nous avons aussi des documents numériques sur notre site web Culture Tech, donc avec des bandes dessinées numériques, des romans numériques, des livres pour apprendre le français. On organise des animations pour enfants deux fois par mois, qu'on appelle les Chiquitekas, et donc qui ont vraiment pour but de faire venir les enfants à la médiathèque, la faire découvrir d'une autre manière que la simple découverte de livres, mais ce sont des animations qui s'inspirent toutes des contenus de la médiathèque pour développer le potentiel créatif de l'enfant. Je m'appelle Kimiko, je suis auteure de livres pour enfants, et j'ai été invitée et par le lycée français de Madrid, et par l'Institut français en tant qu'auteure pour faire des ateliers. Je m'appelle la bibliothèque, c'est super confortable, super divertissant, on joue avec les enfants français, un peu pour que soit avec la langue de mon mariage. La infrastructure est très bien, la dotation de livres est très bonne, et l'ambiance a été très agréable et la organisation est très efficace pour les enfants. Je pense qu'il est utile pour cette jeunesse de me rencontrer. J'aime leur montrer un adulte qui est satisfait de son métier, qui le fait avec passion, qui sait ce qu'il veut faire, qui a lutté, qui y est arrivé. C'est passionnant et c'est impressionnant. Ces enfants ont de la chance, ils ont à leur disposition deux langues, de cultures, ils savent que le monde existe beaucoup plus que les autres. Il faut avoir beaucoup d'imagination, et pour moi c'est incroyable. Le fait de rencontrer un artiste, c'est magnifique, parce que comme ça tu peux voir plus proche le métier d'artiste. Pourquoi traigo à ma fille à l'Institut français ? Parce que je pense que c'est une des meilleures options pour apprendre français ici en Madrid. Pour que les enfants apprennent un maximum en français, on travaille toujours par thématique, en fait. Donc on a les thématiques qui reviennent, quel que soit le niveau, on va forcément travailler les animaux, la famille, ça va revenir systématiquement les parties du corps, on travaille beaucoup les moyens de locomotion, la ville, ce sont des thématiques récurrentes. Petit à petit, nous avons, face à la demande, pour répondre à une demande qui est réelle, nous avons mis en place des cours qui ne sont plus vraiment des cours, c'est de l'éveil, c'est quelque chose pour sensibiliser les enfants, pour les mettre dans un bain de français, et là nous les acceptons à partir de 4. Nous avons toute une activité qui se développe aussi, qui est différente, auprès des écoles. De plus en plus, on voit la demande de la part d'associations de parents, d'élèves, en fait, de mettre en place des extrascolaires, et des cours de français en offre extrascolaires pour leurs enfants. Et de plus en plus, nous sommes sollicités, donc nous avons maintenant cette expertise pour ce public-là, par des collèges ou par des associations de parents, pour mettre en place des cours de français directement dans les écoles. Sous-titrage Société Radio-Canada